Bonjour Sophie. Bonjour Anna. Vous êtes enceinte de 8 mois je crois. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui on va parler d'insuffisance veineuse et on va le voir, vous allez d'ailleurs nous le dire, que ça recoupe tout un tas de troubles différents. Est-ce que vous en avez souffert ou est-ce que vous en souffrez d'ailleurs actuellement ? Alors oui, effectivement, j'ai eu vers 3-4 mois de grossesse, un gonflement au niveau des jambes, des fourmillements au moment de se mettre au lit, qui sont très très inconfortables, avec un gros signal vers 4 mois et demi où j'ai eu une pesanteur, j'ai eu l'impression de perdre mon bébé. Et en fait, a priori, c'était une varice pelvienne. Alors voilà, ça je rebondis tout de suite parce qu'en fait, souvent l'insuffisance veineuse, on se dit, oh ben j'ai les jambes lourdes et puis c'est tout. Non, en fait, c'est tout un tas de troubles. La varice ulvaire pelvienne en fait partie. Vous avez des varicosités, vous avez les varices tout court, vous avez les hémorroïdes, vous avez les jambes lourdes, vous avez les fourmillements, vous avez tout un tas de choses et on va lutter de la même façon pour tous ces troubles. Donc oui, ça c'est important. Alors pourquoi enceinte ? Alors c'est un tuto qui vaut pour toutes les femmes en fait et pour tous les hommes. Mais pourquoi enceinte c'est pire ? Parce qu'on a un bébé dans le ventre qui gêne le retour veineux et qu'on a des hormones qui nous... On est inondé d'hormones qui relâchent tout ça. Donc c'est hyper normal. Alors on va essayer de trouver des solutions. On va d'abord faire les solutions entre guillemets pas médicales. D'abord, je vous conseille, prendre ce réflexe. Quand vous finissez votre douche ou votre bain, vous prenez votre jet d'eau froide et vous faites du premier des orteils jusqu'au bassin. C'est pénible les premières fois où on le fait, c'est vrai. Mais on s'y habitue très vite et ça devient même agréable en fait. Ensuite, Sophie, il faut vraiment penser quand vous marchez. Alors là c'est pareil, c'est un peu comme travailler son périnée, ça demande de l'habitude. Il faut vraiment commencer par la pompe en fait qui permet d'avoir un bon retour veineux, aller sous le talon. Donc il faut vraiment, claque, appuyer le talon et dérouler le pied. Faites cet effort, là c'est pareil, ça demande un petit gymnastique intellectuel, mais après ça vient tout seul. Ensuite, vous avez bien sûr les massages avec des crèmes. Vous pouvez, donc là, vous demandez soit à votre mari de vous masser. Alors c'est des massages, pareil, de l'orteil jusque là, jusqu'en haut de la jambe. Vous avez aussi des types comme ça. Ça, ça peut être aidant. C'est une espèce de rouleau qu'utilise les sportifs pour la décontraction musculaire, qui peuvent être pas mal aussi. L'acupuncture marche pas mal, il faut savoir. N'hésitez pas à faire une ou deux séances. Un truc qui marche bien aussi, c'est de surélever les pieds de son lit. Alors ça, des fois, les femmes ne veulent même pas essayer. Non, je ne vais pas supporter. Mais en fait, essayez, parce que moi je croyais que j'étais comme ça aussi. Donc soit sous le matelas, vous mettez des grosses serviettes de toilette, soit carrément un dictionnaire. Ensuite, pour les hémorroïdes et les varices pelviennes, ça c'est vraiment un tips. Alors, vous prenez une serviette hygiénique, vous en faites des petites surfaces comme ça. Vous plongez dans l'eau. D'accord. Voilà, hop, et vous allez mettre ces petites serviettes-là au congélateur. D'accord. Et alors, c'est... Ça soulage. Que ce soit les hémorroïdes ou les varices pelviennes, c'est très très soulageant. Donc ça, ça marche bien. Et surtout, c'est économique. Pas la peine d'acheter des patchs, etc. Donc voilà, ça c'était pour les petits moyens. Ah bien sûr, je n'ai pas dit l'évidence, mais il faut marcher. Vous savez que je suis une obsessionnelle du mouvement. Oui. Entre 8 et 10 000 pas par jour. D'accord. Donc c'est énorme. C'est vrai que c'est énorme. Vous mettez un pot de mètre, maintenant tout le monde en a, sur ses téléphones. Et vous marchez, vous marchez, vous marchez, bien sûr, sauf si vous avez des contre-indications médicales. D'accord. Alors, par contre, il faut marcher et pas piétiner. Le piétinage n'est pas bon, parce que vous savez, alors ça tombe bien. Là, il ne peut pas y avoir de vernissage, de soirée, de cocktail et tout ça, c'est terminé. Mais finalement, ce n'est pas plus mal, parce que ça évite de piétiner pendant des heures. Ensuite, dans les solutions plus médicales, je ne sais pas si on vous en a prescrit, Sophie, des vénotoniques. Tout à fait. Alors voilà, c'est des médicaments. Alors, ils ne sont plus remboursés parce qu'ils marchent que c'est 50% des femmes. D'accord. Donc, ça vaut quand même le coup de les essayer. Moi, ça... Vous, ça a marché, par exemple. Deux vénotoniques le soir et je dors comme un bébé. Ah bah, vous voyez. Donc, voilà. C'est pour ça que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Ensuite, vous avez les fameux bas de contention. Est-ce que vous utilisez aussi ? Alors, effectivement, je ne les mettais pas et maintenant, c'est systématique. Du lever jusqu'au soir, bas de contention, réflexe à adopter. Voilà. Exactement. Surtout que maintenant, ils ne sont pas allés. Ils sont remboursés par l'assurance maladie et la mutuelle. Demandez à votre pharmacien s'il n'y a pas trop de dépassement, mais c'est tout. Vous avez donc la formule barre. Vous avez la formule chaussette. Alors, il y a plein de femmes qui, quand même, se plaignent du fait que ça cisaille à l'arrière du... Donc, ça, c'est à voir, chacune voir. Et vous avez aussi la formule collant quand on est enceinte. Et il y a même des collants, si vous voulez, où il y a un espace pour le ventre. Ah oui. Voilà. Donc, ça, c'est à voir ce que vous préférez. Des fois même, on est obligé d'essayer, en fait, pour savoir ce qui nous convient. Et puis, enfin, il y a aussi les drainages lymphatiques qui peuvent être faits quand vraiment on n'en peut plus. D'accord. On va chez le kinésithérapeute et il va vraiment drainer et permettre d'évacuer cet oedème qui est, en fait, supplémentaire. D'accord. Je ne sais pas si vous aviez des questions, Sophie, peut-être ? Non, peut-être pas sur ces méthodes-là, mais peut-être sur les facteurs prédisposants. Est-ce qu'il y a des... Enfin, d'une grossesse sur l'autre, on... Alors, plus on a de grossesse, plus ces problèmes s'aggravent. D'accord. Parce qu'on entame notre capital veineux et plus ça va, moins ça va. D'accord. Et puis, il y a des familles. Des familles de... Effectivement, d'insulteurs... Il y a vraiment un terrain, c'est un peu comme le périnée, il y a vraiment des terrains. Si votre maman vous dit, oh là là, j'ai des varices, j'ai des ceci, c'est... Oui, il y a vraiment des terrains familiaux, c'est incontestable. D'accord. Ok. Très bien. Et après, donc, non, mais normalement, si on applique tout ça, déjà, ça va mieux. Oui. Et en tout cas, c'est important de le faire, en particulier pendant la grossesse, pendant les six premières semaines du postpartum, vraiment important. D'accord. Je vous continuez après l'allouchement. C'est là où les problèmes, oui, tout à fait, peuvent être majorés. Ok. Donc, on continue bas de contention, on continue les vénotoniques, et... Encore six semaines, et après, ça va mieux. Normalement, quand on reprend sa vie et qu'on se débarrasse de toutes ces hormones qui... Et de ce poids. Et de ce poids, absolument. Merci beaucoup, Anna. Je vous en prie, merci Sophie. Merci.